Hey, good morning internet ! Tu sais, c'est normal quand on arrive dans une relation qui semble nous correspondre, ou en tout cas qu'on veut voir marcher, qu'à un moment, on se pose des questions. Qu'on se dise, mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui me correspond ? Ou est-ce que je ne suis pas en train de fermer les yeux sur certaines choses ? Est-ce que je ne suis pas en train de stigmatiser son comportement ? Ou est-ce que je ne suis pas en train de l'idéaliser d'une certaine manière ? J'ai ici un petit post-it. Un post-it sur lequel il y a 5 questions. Les 5 questions qui vont te révéler si tu n'es pas inconsciemment dans une relation qui ne te correspond pas. Alors, ces questions sont axées sur les relations amoureuses, donc si tu es en couple ou si tu as vocation à être en couple, ces questions vont te servir maintenant, demain et après-demain, et même pour d'autres personnes. Mais la vérité, c'est que même dans d'autres relations, ces questions peuvent te servir. J'ai toujours dit que la relation de couple, c'est la relation qui est la plus complète, et c'est comme si elle a intégré toutes les autres. Une relation de couple, c'est une relation qui est amicale, qui est familiale, qui est complice, il y a tout un tas de choses là-dedans. Donc, ça s'applique aux autres relations. Première question ! Si moi je te dis, tu es vraiment comme ton partenaire, ou tu es vraiment comme ta partenaire, vous ressemblez sur plein d'aspects, toi et ta partenaire, comment est-ce que tu le prends ? C'est un compliment ou… ? Ça, ce n'est qu'une question. Deuxième question ! Quand tu regardes ta relation, est-ce que tu es capable de te dire que tu es là par passion, par envie, par l'accomplissement d'une vision, ou est-ce que tu es juste là par habitude, ou par peur d'être seul, en mode « ouais, chic, il y a mieux, mais c'est bien là, on est bien là ! » ou est-ce que réellement, il y a cette envie d'être avec l'autre ? Deuxième question que tu dois te poser. Ça aussi, c'est une question qui révèle. Souvent, on est dans des relations par habitude, où on est dans des relations parce qu'on se dit « j'ai peur de ne pas trouver mieux, moi je reste là », mais pas vraiment parce qu'on est avec une personne qui nous correspond. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai dans une relation amoureuse, dans certaines relations amicales et même dans certains boulots. Troisième question, es-tu véritablement toi-même aux côtés de l'autre ? Ou est-ce que tu dois « come up with something » ? Est-ce que tu dois faire semblant d'eux ? Ou est-ce que tu dois « pretend » ? Est-ce que tu es juste toi-même quand tu es avec l'autre ? Ou est-ce que tu dois quand même donner une certaine image, te mettre dans un certain rôle ? Ou est-ce que tu es vraiment « je suis pleinement moi » ? Ça, ça aussi, c'est une super question. Parce qu'en fait, on ne peut pas réellement se dire qu'on est avec la bonne personne si on n'a pas pleinement été soi avec cette personne. Ne pas être soi avec une personne et espérer avoir une relation qui dure pour toujours. Tu dois même voir à quel point c'est paradoxal. Troisième question donc, est-ce que je suis réellement « moi » avec l'autre ? Quatrième question, et j'aime bien celle-là. Et la dernière, tu vas voir, c'est incroyable. Quatrième question, est-ce que l'autre personne, tu l'aimes et tu l'acceptes comme elle est ? Ou est-ce que tu n'aimes que ses bons côtés ? Est-ce que l'autre personne, tu l'aimes et tu l'acceptes comme elle est ? Ou est-ce que tu n'aimes que son potentiel ? Est-ce que telle qu'elle, cette personne te fait te dire « Waouh, je suis content de t'avoir à mes côtés ? » Ou alors, tu n'as que « Ah, j'aime bien tel, tel, tel côté et les autres, je n'aime pas trop. » Ou encore, « Ah, je suis là, ce n'est pas encore tout à fait comme je voudrais, mais ça a le potentiel. » Quatrième question, est-ce que j'aime la personne avec qui je suis ou est-ce que j'aime seulement ses bons côtés ou est-ce que j'aime seulement son potentiel ? Et la dernière question, c'est ma préférée, celle que je pose systématiquement. Si vous deviez avoir des enfants ensemble et que tes enfants devaient ressembler comme deux gouttes d'eau à ton ou ta partenaire, est-ce que tu dirais que ce sont des bons enfants ? Est-ce que tu dirais que tout va bien ? Ou est-ce que tu dirais « Ah non, non, il ne faut pas qu'ils prennent son côté. » Voici donc les cinq questions qui te permettent de savoir si inconsciemment, tu n'es pas en train de te mentir à propos de cette relation ou si inconsciemment, tu n'es pas dans une relation qui ne te correspond pas. Juste pour que tu saches, parce que je ne suis pas là au hasard, on a donné toute une conférence sur le thème de la compatibilité relationnelle parce que tu as peut-être dû passer les messages. On a donné une conférence sur l'art de réussir sans avoir à changer parce que moi, ce que je pense, c'est qu'une fleur, quand elle réussit à fleurir, à être belle, à avoir des beaux pétales, c'est parce qu'elle a le bon environnement. De la même manière, une fleur, quand elle fane, quand elle est flétrie, quand elle n'a plus d'énergie, plus de couleur, c'est parce qu'elle a le mauvais environnement. Tu donnes la lumière, tu donnes l'eau, tu donnes la terre, la fleur est merveilleuse. Et bien toi aussi, tu mérites le bon environnement parce que la plupart des problèmes que tu as en réalité ne viennent pas de toi, mais de ton environnement. Cette conférence a duré deux heures, c'était d'une grande valeur et j'aimerais te donner un aperçu. Ici, là, tout de suite, comme ça, sans bouger, sans changer. Tu restes sur cette même vidéo et enjoy. Je veux que chacun se pose la question, quand tout va bien dans ma vie, quand je suis entouré de personnes qui ne me jugent pas, quand je suis entouré de personnes qui veulent me voir réussir, quand je réussis, quand je me sens bien, quand je me sens plein ou quand je me sens pleine, suis-je réellement la même personne ? Et bien moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que, hors peur, tu sais précisément qui tu es. Tu sais à quel point tu es lumineux, lumineuse. Tu sais à quel point tu es confiant. Tu sais à quel point tu penses à une idée et tu vas au bout de l'idée. Vrai ou faux ? Quand tout va bien, on ne fonctionne pas pareil. Je suis intimement convaincu que dès le départ, nous sommes de belles âmes lumineuses. Dès le départ, nous sommes un potentiel immense. Dès le départ, nous sommes un cœur ouvert. Mais malheureusement, d'autres personnes n'ont pas eu la chance d'avoir ces informations. et sont convaincus que la vie, c'est je vais utiliser, je vais pousser ici, je vais pousser là-bas. Quand on se sent plein, tout un tas de problèmes disparaissent. On ne passe plus à côté des gens ou on ne va plus vers les gens pour qu'ils nous donnent. On se sent plein. Et ça, pour moi, c'est le soi véritable. Mais on va l'approfondir et vous allez le comprendre. On comprend la peur, on est d'accord ? C'est comment ça marche ce truc. Quand il y a de l'enjeu, quand il y a un risque, la peur se manifeste. Je veux que vous vous posiez la question, si vous pouvez, mettez une main sur votre cœur, de « Quelle est l'intention positive qui est cachée derrière ma peur ? » Quand la peur sera un obstacle pour vous, faites la même chose. Tu sais de quoi tu as peur ? Pose-toi la question. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ma peur ? Qu'est-ce que ma peur est en train de me dire que je veux, mais que malheureusement, je suis en train de formuler négativement ? C'est ça, en fait. Tu penses à ce que tu ne veux pas en opposition à ce que tu veux. Donc, pour désamorcer la peur, tu positionnes la peur là où elle est et tu te dis « Mais en fait, il y a quoi à l'opposé ? » Et qui est aligné avec cette volonté. « Ah ben en fait, je veux réussir. En fait, j'ai peur pour mon entretien parce que je veux ce boulot. » Et là, tu as changé la perception de la peur. Donc, c'est en transformant la peur qu'on rentre dans cette connexion avec le soi supérieur. Tu veux savoir si une personne est toxique ? Enlève la peur d'abord. La peur qu'elle soit toxique, la peur qu'elle t'utilise, la peur qu'elle te fasse du mal, voie quelles sont les choses positives qui sont en face. Je ne veux pas qu'elle m'utilise. Ben, je veux quoi en fait ? Je veux qu'elle me respecte. Ben, je veux qu'on contribue l'un à l'autre. Je veux qu'on soit dans une dynamique sèche. Si tout était possible, tu voudrais quoi ? Tu voudrais quoi ? Gros point qui va vous permettre de gérer un peu mieux vos relations, c'est ces trois choses. Envie, besoin, valeur. Est-ce que ce qu'on me propose colle avec mes envies ? Souvent, on est dans des relations et on ne se pose même pas la question. Est-ce que j'ai envie ? Oui ou non ? Non ? Ok. Première passoire n'est pas passée. de mes besoins. Mon besoin d'être en sécurité, mon besoin d'être certain, mon besoin d'être considéré, d'être important, mon besoin d'être connecté, d'être aimé. Est-ce qu'en faisant ça, je satisfais sainement mon besoin ? Est-ce que c'est au service de mes besoins ? Est-ce que c'est ce que je veux faire ? Est-ce que dans un monde idéal, c'est ce que je serai choisi de faire ? Et troisième niveau, le plus important de tous, les valeurs. Vous retenez bien ça. E, B, V. Sur une décision ou autre, on a juste à poser ces trois lettres et on a la réponse. Est-ce que ça colle avec mes envies ? Oui, non. Est-ce que ça colle avec mes besoins ? Oui, non. Est-ce que ça colle avec mes valeurs ? Oui, non. Et dès lors où tu fais ça, tu sais si tu dois avancer ou dire non, en fait non, je ne veux pas trop.